Le facteur de risque le plus important dans les cas d'accidents vasculaires cérébraux est l'hypertension artérielle. En effet, la forte pression sanguine affaiblit la paroi des vaisseaux sanguins, y compris ceux du cerveau. Ainsi, dans les cas où le patient a des antécédents d'hypertension artérielle, cela contribue à 40% au risque d'AVC. Un risque multiplié par 5 chez les moins de 55 ans. Contrôlez votre tension à tout âge. Chez la femme comme chez l'homme, la tension artérielle doit être inférieure à 14,9. Le tabac triple le risque d'AVC. Il contribue à une maladie nommée athérosclérose, qui touche les artères et est caractérisée par l'apparition de plaques d'athérome. Aussi, la nicotine qui agit comme un stimulant cardiaque augmente la pression sanguine. Le monoxyde de carbone présent dans la fumée se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène, réduisant ainsi la quantité qui parvient au cerveau. Pour arrêter de fumer, vous pouvez demander de l'aide au 3989 ou sur le site tabac-infoservices.fr. L'obésité abdominale se mesure sur le rapport tour de taille-tour de hanche. Le risque d'AVC en cas d'obésité de ce type est de 36%. Pour savoir si vous êtes atteint d'obésité abdominale, ne vous fiez pas au IMC. Si la mesure peut s'avérer imprécise, l'IDF, Fédération Internationale du Diabète, indique qu'un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et de 80 cm chez la femme est symptomatique de l'obésité abdominale. Pour ne prendre aucun risque, il est important de mesurer sa pression artérielle et d'effectuer un bilan lipidique complet. Car dans ce type de cas, sachez que les triglycérides et la glycémie sont élevés. Auquel cas, pratiquez régulièrement une activité physique d'au moins 30 minutes, 5 fois par semaine ou plus. Évitez également la sédentarité. L'excès d'alcool n'est jamais bon et c'est également le cas dans les risques d'AVC. Les drogues dures comme la cocaïne sont également des facteurs de risque élevés. A partir de deux verres d'alcool par jour, les risques d'AVC hémorragiques sont multipliés. Ce dernier apparaît lorsqu'un vaisseau sanguin se rompt et saigne dans le cerveau, comme les anévrismes. Buvez avec modération. Si vous avez besoin d'aide, rendez-vous sur alcoolinfo-service.fr Avoir de mauvaises habitudes alimentaires augmente les risques d'être atteint de plusieurs maladies, dont l'AVC. En effet, une alimentation non équilibrée contribue à hauteur de 33% au risque d'accidents vasculaires cérébraux. Pour diminuer les risques, équilibrez vos repas, consommez au moins 5 fruits et légumes par jour et réduisez votre consommation de sel. Tout, comme la mauvaise alimentation, manquer d'activité physique est dangereux pour la santé. Saviez-vous que le sport améliore d'abord le cerveau avant d'agir sur votre corps ? Pratiquer une activité sportive régulièrement protégerait ainsi le cerveau des dégâts provoqués par un AVC. Et, en cas d'AVC, le sport accélérerait la récupération et protégerait du risque d'un second accident. Danse, footing, zumba, plus d'excuses pour éviter de bouger. Motivez-vous ! La fibrillation atriale est le premier facteur de risque d'origine cardiaque. En effet, il est fréquent que les troubles cardiaques s'associent à d'autres problèmes de santé. Un tiers des personnes souffrant de fibrillation auriculaire, la forme la plus courante d'arythmie, ne ressentent aucun symptôme. Alors, sans même le savoir, leur risque de faire un accident vasculaire cérébral se multiplie par 4. Ce trouble cardiaque peut également être associé à de l'hypertension, des maladies du cœur ou encore de l'hyperthyroïdie. Consultez un cardiologue et surveillez le traitement prescrit en cas d'affection cardiaque. Les différents facteurs qui agissent sur votre cerveau et votre corps, comme le stress, la dépression ou encore l'isolement social, font partie des facteurs de risque d'AVC. Indépendamment des autres risques biologiques, un grand stress serait un facteur de risque élevé. Si, dans votre vie, la présence de symptômes d'anxiété et de dépression surviennent, protégez-vous. Allez voir un psychologue, un hypnotiseur, quelque chose qui vous fera retrouver un état de bien-être général. Les femmes ont plus de risque d'avoir un AVC qu'un homme. Pour cause, la grossesse, les hormones ou encore la ménopause. Une femme de moins de 35 ans qui prend un contraceptif oral et fume des cigarettes augmente les risques. Cette combinaison doit être proscrite. La grossesse peut engendrer une augmentation de la pression artérielle pour 6% des femmes au 3ème trimestre de grossesse. De plus, la diminution de la sécrétion d'insuline peut entraîner un diabète gestationnel, également facteur de risque d'AVC. Aussi, lors de la ménopause, la diminution du taux d'oestrogène expose également les femmes à risque de faire un AVC. Une concentration trop élevée d'un ou plusieurs lipides présents dans le sang augmente les risques. En effet, un taux élevé de cholestérol LDL, dit mauvais cholestérol, ou de triglycérides, contribue à l'athérosclérose et au durcissement des artères. Surveillez votre taux de cholestérol, c'est important. Aussi, le diabète peut entraîner un AVC ischémique.